Bonjour à toi, futur bachelier ! Bienvenue à l'IUT Paul Sabatier de Toulouse, je suis Léna. Et je suis Jade, et nous sommes actuellement deux étudiantes en deuxième année d'Information Communication, Options, Communication des Organisations. Nous serons tes guides pour cette immersion au cœur du département Infocom. Suis-nous ! Alors, ici nous sommes au premier étage, donc c'est là où tu passeras le plus clair de ton temps dans les salles de cours avec tes professeurs préférés. Donc, il y aura des cours en TD, en travaux dirigés, donc en demi-promo, des cours en TP, travaux pratiques, en quart de promo, mais c'est aussi un étage où tu pourras réserver des salles pour travailler sur des projets de groupe avec tes camarades ou autres. Continuons. Alors, nous sommes actuellement dans la salle bleue. Envie d'un café, d'un chocolat, d'un thé ou d'un saut des beaux fraîchement préparé ? C'est ici que tu pourras avoir l'occasion d'en acheter. Alors, c'est vrai que vu les circonstances, on ne peut pas se rassembler, mais la salle bleue sera ta salle préférée. Tu pourras te détendre, discuter, manger, travailler et te regrouper. Quelle chance ! Continuons. Nous sommes devant le secrétariat, donc c'est l'endroit où tu trouveras les réponses à toutes tes questions, quelles qu'elles soient. Entrons pour voir. Voilà, donc nous sommes au bureau du secrétariat où il y a clairement les personnes qui peuvent répondre à toutes tes questions, que ce soit des justifications d'absence, des questions sur les stages, sur les emplois du temps. Peu importe, elles seront là pour t'aider et t'accompagner. Et c'est ici aussi que tu pourras réserver une salle. Tout à fait, Jade. Merci de le préciser. Alors, ici, nous nous trouvons devant la salle Mac. En effet, tu pensais qu'aucune scène ne changerait d'ici ? Tu as bien tort. Ici, tu pourras exprimer ta créativité avec des logiciels tels que Photoshop, Illustrator, InDesign ou encore Final Cut Pro. Tu pourras créer de sublimes créations. Et en plus de ça, il faut savoir que tu as la possibilité de réserver cette salle pour pouvoir profiter de ces beaux Mac. Il y a un cours, mais on va peut-être pouvoir voir. Voilà, donc maintenant, nous sommes en cours de PAO. Donc, c'est une classe de deuxième année de DUT, Information, Communication, Options, Communication des Organisations. Donc, je suppose qu'elles sont en train de travailler sur InDesign ou en tout cas un logiciel de la suite Adobe. Donc, nous ne les dérangeons pas plus longtemps. Continuons la visite. Alors, ici se trouve la salle 101, communément appelée la salle Master. Car c'est ici que se retrouvent les personnes faisant un Master à l'IUT. Car oui, c'est possible, mais bon, ce n'est pas encore ton cas. Tu verras ça plus tard. Continuons. Alors, ici, nous nous trouvons au deuxième étage. Car oui, il n'y a pas qu'un étage, mais bien deux. Mais cependant, si tu n'as pas la possibilité de monter les escaliers parce que tu as un problème d'handicap ou un problème quelconque, il y a bien entendu un ascenseur. Regarde. Tu pourras ici monter en toute tranquillité, sans problème. Alors, bien entendu, il ne faut pas trop abuser de la flemme. En effet. Parce que c'est plutôt pour les gens qui en ont besoin. Mais bon, tu pourras faire ce que tu veux. Il est un petit peu long, mais je vous assure qu'il marche très bien. Et en plus de ça, il est grand. Voilà. On peut y rentrer à plusieurs. Voilà. Bon, fabuleux. Continuons. Ta-da ! Alors, ici, le décor ne paye pas de mine et pourtant, nous sommes quand même devant le local du BDE. Bureau des étudiants, si tu n'avais pas compris. Merci, Jade. Donc, le BDE, c'est vraiment les personnes qui vont t'accompagner pendant ta première année et même tout ton DUT. Qui vont t'accompagner dans ton intégration avec les soirées, les activités et le way, le fameux week-end d'intégration. Une pépite. Donc, c'est vraiment eux à qui tu vas poser tes questions. Et c'est aussi grâce à eux qu'il y a un système de parrainage. Donc, tu auras un parrain ou une marraine en deuxième année. Et ça, c'est plutôt chouette. Ça, c'est plutôt chouette. Bon. On y va ? Exactement. Ici, tu pourras pratiquer tes langues préférées dans le but. On l'espère que tu deviennes un bilingue confirmé. On continue ? Exactement. Ici, comme tu peux le voir, nous nous trouvons dans le couloir où il y a deux amphithéâtres. On en a à droite et à gauche. Il faut savoir que les amphithéâtres, oui, c'est un enseignement qui est différent de celui du lycée. Tu auras des cours théoriques que tu pourras suivre. Enfin, comme tu veux, avec ton rythme, tu prendras tes notes. Mais attention, il ne faut pas perdre le fil. Venez. Alors, il y a un cours, tu vois. C'est super intéressant. Je voudrais quand même comment ça se passe. Viens. On va voir. Impressionnant. C'est impressionnant. Mais c'est super. Tu verras. C'est ici que s'achève notre visite guidée au cœur du département Infocom. On espère que ça t'a plu. Oui, on l'espère. En tout cas, ici, tu vois que derrière nous, tu pourras sortir. C'est la sortie de l'unité, mais aussi le moyen par lequel tu pourras accéder au restaurant universitaire. Tu as donc une sortie ici et une sortie là-bas. En tout cas, on espère que ça t'aura plu. On veut te revoir l'année prochaine. Et donc, on te dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501